Bonjour à tous Non, non, vous ne vous êtes pas trompé Vous êtes bien sur la chaîne des Louvours Ne partez pas Donc je me présente Je m'appelle Ronan Je suis le copain d'Elodie Ce matin nous allons faire une petite vidéo ensemble Ca fait un moment qu'elle n'en parle Donc j'ai accepté de la faire avec elle Donc je m'excuse en premier pour Mes petits talks d'expression Ne pas regarder la caméra Je ne suis vraiment pas l'habitude En général c'est moi qui suis d'alerte Je vous souhaite une bonne vidéo Je vous dis à tout de suite avec Elodie On verra si on va bien s'amuser Je vais lui poser plein de petites questions Elle n'est pas au courant de toutes mes questions Donc ça sera sur le moment Et on verra sa réaction A toute Tu dis des bêtises Pourquoi ? Tu dis des bêtises parce que c'est toi qui voulais filmer Et alors ? C'est pas moi qui t'ai demandé Tu leur dis des mensonges Non c'est pas vrai, je leur dis pas de mensonges Et alors ils ne savent pas besoin d'être en courant Ils leur dis des mensonges Ca va, t'es contente ? Devant tes pattes Tu veux que je dise quelque chose ? Bah je vais te dire bonjour Et tu vas le faire Et puis voilà Donc là nous nous retrouvons pour cette fameuse vidéo FAQ Donc avec Elodie Bonjour Donc je vais lui poser beaucoup de questions Comme je vous l'ai dit Il y aura trois parties Je vous explique à chaque fois trois parties Donc Elodie n'est pas au courant du tout Non, ça c'est sûr Je recommence à voir un peu de pas Quand je vois le nombre de questions Donc je vais essayer de ne pas trop garder ma feuille Pas de dire trop de E Et pas trop mettre de pause Ça, ça va être un peu compliqué Donc première partie Donc la première partie sera plutôt une présentation globale d'Elodie Donc on va rentrer un petit peu dans sa vie Dans son métier, dans ses études Et dans ce monde de Youtube Et du blog qu'elle a créé Donc la première question, ce sera que tu te présentes Que je me présente Tu te présentes Mais ils me connaissent Comment tu t'appelles ? Quel âge as-tu ? D'où tu viens ? D'accord Donc je m'appelle Elodie J'ai 25 ans Et je viens d'Alsace Alors pourquoi les livres ? Qu'est-ce qui t'emmenait vers cette envie de bouquiner, de lire ? Pourquoi pas ? Pas comme toutes les filles Tu faisais, tu jouais au Barbie ou tu jouais à la chambre Pourquoi les livres ? J'ai joué aussi au Barbie Mais pourquoi les livres ? Je sais pas Je pense que c'est parce que j'ai béni dedans depuis toute petite A cause, ou grâce plutôt, grâce à mes parents Qui m'ont toujours raconté des histoires du soir Qui m'ont emmené très tôt à la bibliothèque Et c'est vrai que les livres C'est le meilleur moyen de s'évader Et voilà, le côté imaginaire dans les livres M'a tout de suite beaucoup plu Donc voilà, je suis tombée dedans quand j'étais petite Et j'en suis plus ressortie Tes études Mes études Alors, j'ai fait un bac ES Ensuite, j'ai fait un DEUG en histoire Et j'ai fini avec un débuté métier du livre Et du patrimoine spécialité bibliothèque Pour devenir bibliothèque, évidemment Et quand c'est devenu ton but en fait, ce DIT ? Et pourquoi ce DIT finalement ? Bah tout simplement parce que j'ai d'abord choisi mon métier bibliothèque Et ensuite j'ai cherché les études pour pouvoir y arriver Pourquoi ce métier-là du coup ? Parce que finalement la base, comme tu disais, c'était que des histoires que tes parents te racontaient Mais c'est devenu un objectif pour ton métier Pourquoi ? C'est devenu ton métier pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans les bouquins finalement ? Ça n'a pas été un choix évident au départ Comme toutes les petites filles, j'ai eu envie de faire plein de métiers différents J'ai voulu être très longtemps institutrice en école primaire Mais c'est vrai que quand on est à l'école Quand on arrive fin de collège et lycée On nous demande tout le temps ce qu'on veut faire, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut faire C'est quelque chose de très angoissant Et c'est très difficile de répondre à cette question Et finalement, comme je n'avais pas trop d'idées Comme je n'étais pas sûre finalement de vouloir concrétiser le rêve de petite fille D'être institutrice J'ai plutôt réfléchi, qu'est-ce que j'aime faire Et voilà, j'adorais les livres Et j'adorais aller à la bibliothèque J'avais déjà fait un stage, mon stage de 3ème il me semble, en bibliothèque Ça m'avait beaucoup plu Je m'entendais vraiment beaucoup avec la bibliothécaire de mon village Et je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire J'ai tout simplement décidé de faire de ma vocation en métier Et voilà, le plus important pour moi, c'était d'être heureuse de me lever tous les matins Pour aller faire le métier que j'aime Il y a des difficultés de devenir bibliothécaire ? Parce qu'on sait tous les deux que tu as été titularisé Comme tu l'as expliqué dans ta vidéo récemment Mais finalement, depuis combien de temps tu craps out pour devenir titulaire dans ton métier ? Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées ? J'ai mis 5 ans à être titularisée Après des difficultés, oui j'en ai eu J'ai eu des difficultés justement à avoir cette titularisation Par contre, je m'estime assez chanceuse Parce que j'ai toujours trouvé du travail en bibliothèque C'était des remplacements Donc c'est sûr, il y a toujours le stress de ne pas savoir dans les mois qui suivent Si on a toujours du travail Mais j'ai toujours eu du travail Donc voilà, pour moi il n'y a pas eu tant de difficultés que ça Alors, on va parler maintenant de ton blog Oui Quand il a été créé ? Mon blog, il a été créé en 2010 J'ai tout fait en 2010 de toute façon En 2010, j'ai fini mes études J'ai commencé à travailler J'ai commencé mon blog Et j'ai rencontré mon chéri Pourquoi ? Pourquoi tu as décidé de finalement partager ça ? Pourquoi ? Parce que finalement tu voulais être bibliothécaire Tu es devenu bibliothécaire encore en 2010 Et là, tu as commencé à faire tes stages Et puis bosser en bibliothèque Et finalement, moi je le sais dans mon métier Faire ton métier encore à la maison, c'est compliqué Pourquoi encore maintenant te rajouter cette tâche-là ? De faire un blog ? Il y a, je pense, deux raisons La première, c'est que comme j'ai commencé à travailler en bibliothèque Il a fallu que je trouve des outils pour pouvoir acheter des livres Des endroits où je pouvais me renseigner sur les parutions Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte du nombre de blogs littéraires qui existaient Et j'allais souvent sur des blogs justement pour voir un peu les avis Et savoir si j'allais acheter tel ou tel livre pour la bibliothèque Ça je pense que c'est la première raison Parce que du coup ça m'a beaucoup plu ces blogs Et ça m'a donné envie de faire pareil Ensuite la deuxième raison, je pense qu'elle est moins avouable Mais je pense qu'au bout de 5 ans, il y a prescription Je dois avouer que ma première expérience professionnelle ne s'est pas hyper bien passée Je me sentais pas hyper intégrée dans l'équipe Et je me sentais pas hyper bien Et du coup je pense que j'avais besoin de trouver autre chose dans les livres Où je m'épanouirais davantage Donc heureusement après j'ai eu d'autres expériences professionnelles Qui m'ont convaincu que bibliothécaire c'était mon métier Et que j'avais bien choisi Mais c'est vrai que le premier endroit où j'ai travaillé J'en garde pas forcément un hyper bon souvenir Et je sais que c'était une façon de m'évader Et de me convaincre que les livres c'était toujours ma passion Tu disais que tu citais quelques Enfin que tu allais voir quelques blogs ou sites C'est quoi comme site ? Tu disais, je crois que tu m'as déjà parlé de livre addict Ce genre de choses Alors je vais sur livre addict, j'y vais toujours C'est le site que je préfère Parce qu'il y en a d'autres Il y a Goodreads en anglais, il y a Babelio Mais c'est vrai que moi je suis une 100% livre addict Après les blogs que je suivais à l'époque Il y avait chez Radical, ça je m'en rappelle Chez Miss Alfi Il y en a eu quelques-uns Après les choses ont évolué en 5 ans C'est plus forcément les blogs que je suis aujourd'hui Ton premier livre que tu as commenté sur ce blog ? C'était une BD J'ai commenté Mamette Qui est une BD qui est vraiment très très chouette Et qui relate les histoires d'une petite mamie C'est vraiment trop chou C'est pour les enfants Mais ça plaît aussi je pense aux adultes C'est vraiment très mignon J'ai remarqué que sur ton blog En fait tu as je dirais Pas un défaut Mais une transformation professionnelle Tu lisais beaucoup de livres très très jeunes Pourquoi ? Pourquoi de la lecture jeunesse ? Et j'ai eu une question d'ailleurs Après qui me demandait Que je devrais répondre après Tu bosses actuellement en jeunesse Mais quel domaine aurais-tu aimé travailler ? Parce que j'ai remarqué Dans tes premiers commentaires C'est beaucoup de livres pour plus jeunes que toi d'ailleurs Pour plus jeunes que ton âge Beaucoup de BD Beaucoup de livres pour voir très petits Pourquoi ? Pourquoi tu t'es accrochée à ces bouquins finalement ? Au début Au début Parce que jusqu'à temps que j'étais bibliothécaire Donc avant je lisais forcément les choses que j'aimais lire Donc des choses de mon âge Et quand je suis arrivée dans mon débit de bibliothèque C'est devenu mon métier Et il a fallu que j'apprenne à connaître D'autres choses A lire des livres qui peut-être m'intéressent moins A sortir de ma zone de confort Et c'est vrai que pendant toute ma carrière de bibliothécaire Même si je n'ai pas voulu m'enfermer dans un secteur J'ai plus souvent été amenée à travailler en secteur jeunesse Qu'en secteur adulte Donc forcément par la force des choses Il a fallu que je lise des choses pour plus jeunes Parce que c'est important de pouvoir conseiller un album A un enfant de 5 ans De conseiller un livre première lecture Pour les enfants qui sont en CP et qui apprennent à lire Donc forcément j'ai élargi mes horizons Et je pense que c'est pour ça que je parle beaucoup de livres pour plus jeunes Au début en tout cas Est-ce que tu te souviens du premier message que tu as mis sur ton blog ? Ton message de bienvenue Moi il m'a fait sourire Non je ne me rappelle pas Je me rappelle juste que j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire Je ne savais pas trop quoi dire Alors c'est Elodie j'ai 82 ans 5 chats, 3 canaris Une maison qui flotte sur l'eau Etc etc C'est ce que tu dis Pourquoi cette vision ? C'est quoi ? C'est un fantasme sur ta faim ? Sur comment tu veux terminer ? Non pas du tout Je pense que je ne savais vraiment pas par quoi commencer Et à l'époque je ne voulais pas réellement faire une vraie présentation Parler de moi Je sais que c'est un peu contradictoire par rapport à aujourd'hui Ou je suis sur Youtube Ou beaucoup de gens savent beaucoup de choses de ma vie Parce qu'il y a les réseaux sociaux etc C'est vrai qu'à l'époque Je n'avais pas envie de faire une présentation classique Je n'avais pas envie de donner des informations personnelles sur moi Et donc voilà Ça a un peu changé depuis Mais je pense que c'est pour ça C'était peut-être une pointe d'humour Après mon humour n'est pas forcément au top C'est 5 chats et 3 canaris Je ne sais pas Je ne sais pas Voilà c'était au feeling Bah tiens je vais un peu rebondir ce que tu as dit Tu viens de parler de Youtube Oui Faites plein de temps Youtube Youtube ça fait plus de 2 ans J'ai commencé en octobre 2012 Pourquoi ? Qui t'a donné une idée finalement ? C'est Nina Qui m'a donné envie de me lancer Donc Nina qui a tenu la chaîne Youtube Le Libraire Qui s'appelle dorénavant Milk & Muffins Vous le savez maintenant Parce que je vous le répète dans chaque vidéo C'est ma grande copine sur Booktube et sur la blogo A vrai dire quand les vidéos Booktube ont commencé à émerger J'étais pas forcément pour Parce que je trouvais que c'était très chronophage Et effectivement c'est très chronophage Ca prend énormément de temps de regarder les vidéos Donc c'est vrai que j'ai pas adhéré tout de suite Puis Nina s'est lancée sur les vidéos Youtube Et puis c'est rigolo parce que je me rappelle qu'elle avait demandé sur Facebook Si ça nous intéressait qu'elle fasse des vidéos Et je me rappelle que j'avais commenté Et je lui avais dit non franchement les blogs c'est mieux Enfin je sais plus trop ce que j'ai dit J'étais pas fermée Mais en gros je lui disais que Youtube voilà bof quoi Et puis finalement elle s'est lancée Puis j'étais complètement accro à ses vidéos Donc voilà j'ai regardé les vidéos de Nina J'ai regardé les vidéos de Margot Liseuse Et j'ai regardé les vidéos de Maureen De la chaîne Bazar de la littérature C'est les 3 chaînes Booktube que j'ai commencé à suivre Et ça m'a donné envie de me lancer Mais assez longtemps après je pense quand même En fait j'ai attendu d'être prête Tout simplement Parce que finalement quand tu regardes Ce sera un commentaire blog qui est très très long à faire Parce que moi je me souviens tu m'étais plusieurs jours des fois A l'écrire, à le relire et à le corriger Puis maintenant aujourd'hui tu as le montage vidéo Qui te prend quasiment une demi journée Voire plus, voire deux jours Plus le fait de le mettre sur Youtube De créer ta miniature, de faire tout ce qu'il y a autour Finalement c'est la même charge de travail en soi C'est tout aussi complexe de passer à Youtube et du blog Et puis maintenant tu décides de faire les deux en même temps Oui, c'est un sacré challenge que j'ai du mal à relever C'est vrai que je n'arrive pas toujours à concilier les deux Mais Youtube c'est devenu une passion J'aime vraiment beaucoup C'est un autre moyen d'expression Ça n'a rien à voir en fait Le blog c'est à l'écrit La chaîne Youtube c'est à l'oral Et c'est deux façons différentes de s'exprimer Mais c'est deux façons que j'aime Donc voilà, ça prend du temps Ça prend énormément d'énergie Mais si je le fais c'est qu'au fond J'en retire énormément de positifs Vidéo que tu as préféré filmer ? La vidéo que j'ai préféré filmer C'est une bonne question ça J'ai beaucoup aimé tourner mon bookshelf Mon bookshelf tour Parce qu'on l'a fait ensemble Et on a bien rigolé Puisque le bookshelf tour On a fait une petite intro Où on a fait en stop motion Où je range ma bibliothèque Ça nous a pris une journée Au final vous pouvez aller voir Ça prend je crois 30 secondes Et j'ai beaucoup aimé Parce qu'on a fait ça ensemble Et que c'était super chouette Bon moi je connais une qui sera jalouse C'est pas grave Qui ça ? Gaël Je suis beaucoup aimée tourner ma vidéo avec Gaël Oui Mais bon c'est le bookshelf Qui m'est venu en premier Désolée Cite moi la plus vue de tes vidéos Ah oui Alors la vidéo qui a été La vidéo que j'ai prévue Euh non Qu'est-ce que tu disais ? La vidéo qui a été le plus vue Qui a été le plus vue C'est la vidéo sur mes études de bibliothéca J'ai été très surprise d'ailleurs Mais je pense que c'est parce que Du coup il y a beaucoup de gens Qui sont pas abonnés à ma chaîne Mais qui tombent sur cette vidéo Tout simplement parce qu'ils cherchent des informations Sur les études bibliothécaires Et je suis très contente de l'avoir faite Je l'ai faite parce que Je me suis rendu compte que A partir du moment où les gens savaient Que j'étais bibliothécaire J'ai eu tout le temps en fait des questions Régulièrement des questions sur ça Et je me suis dit que ça pouvait être sympa De répondre en vidéo Et voilà C'est celle qui a le plus marché Et je sais que celle qui la talonne de près C'est celle où je parle de mon métier de bibliothécaire Donc c'est pour ça que je vous reparle mon métier assez souvent Parce que je me suis rendu compte Que c'est quelque chose qui pouvait vous intéresser Donc bien sûr l'idée centrale C'est que tu aimes la littérature Tu aimes lire Mais je vais conclure cette petite partie Donc de toi En tout moment Quelles sont tes autres passions que la littérature ? C'est une bonne question Quelles sont les autres passions que la lecture ? Alors C'est pas évident Parce que ça prend tellement de place dans ma vie Mais j'aime beaucoup J'ai des Je sais pas C'est super dur J'aime regarder des films Souvent on fait ça De ma chérie J'aime aller me balader Tu peux répondre à ma place si tu veux Bah en fait en soit Non mais tu me fais rire Je sais pas trop Mais en soit Entre Friends ou t'es accro Friends oui Friends Forever Entre T'aimes quand même beaucoup écouter la musique T'as plein de choses Oui Oui j'aime écouter la musique J'aime regarder des séries télé J'ai eu effectivement fan de Friends Qui est ma série préférée tous les temps je pense J'aime beaucoup Game of Thrones en ce moment J'aime beaucoup aller me promener Être dehors J'aime être avec ma famille Mais c'est vrai que Le blog, la chaîne, les livres Prennent une place énorme dans ma vie quand même Ok Tu voulais rajouter quelque chose ? Non 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 c'est bon Deuxième partie comme tu dis Ça prend beaucoup de place dans ta vie Donc là on va dire J'irais la grosse partie des questions des gens Donc sur les différents réseaux sociaux Donc des fois les questions sont un peu redondantes A toi d'essayer de trouver Et d'expliquer un petit peu tes choix Pourquoi redondantes ? On va critiquer les questions de mes abonnés Fais gaffe Non je critique pas Je dis juste que forcément Dans la globalité C'est plus ou moins toujours le même genre Oui Donc je vais commencer par C'est trop sur mon métier je pense Pas forcément C'est plutôt sur tes envies Sur tes choix D'accord Amousi Donc la deuxième partie Donc comme je disais Autour des livres Oui Donc c'est là J'ai beaucoup aimé Oui Quel est le premier livre Que tu as lu toute seule ? Ah il est dur cette question Voilà je le prépare pas Et du coup c'est super difficile De mémoire finalement De mémoire T'as quoi ? T'as lu des Passiflores ? T'as lu des Oui Oui ? T'as lu des Babars ? Non Non ça c'est plus mon frère Les Oui et les Passiflores Non Oui Oui c'est ma soeur Et Passiflore c'est mon frère Alors je me rappelle d'une série de livres Je pense qu'on les a tous eus Enfin les jours de notre génération C'était Disney Les Disney qui étaient réécrits en livres C'était des cartonnés assez grands Comme ça Super beau Et je me rappelle que J'avais lu le livre sans dalmatien Mais version film Et j'étais super fière de moi Parce que c'était un des premiers gros livres Que j'avais lu toute seule C'est assez surprenant Parce que finalement c'est une seule Disney Enfin c'est un des Disney préférés C'est ton Disney préféré Les Les Sandalmatiens Oui mais en dessin animé Là c'était le livre du film C'est quand même surprenant Enfin ça me surprend même pas en fait Finalement je l'ai contredit Disney Forever c'est aussi une de mes passions Pour redire la question d'avant Alors Mais après je sais pas Moi je sais que quand j'étais plus jeune Je lisais beaucoup des vieux livres De ma maman en fait J'ai lu les Club des 5 Le Clan des 7 J'ai lu Fantômet J'ai lu des Alice J'ai lu les BD Sylvain et Sylvette Parce que ma maman les avait En version souple Format à l'italienne Voilà Plus des trucs comme ça Donc pas de Petit Prince Pas de Conte Classique Petit Prince Je l'ai lu Mais je l'ai lu plus tard Pas de Conte Classique Le Chaperon Rouge Genre de chose Non pas vraiment Si tu devais choisir un livre Le meilleur depuis le début Lequel tu conseillerais Enfin lequel serait Et lequel tu conseillerais Moi je dirais Harry Potter C'est un peu facile Mais Harry Potter Ça a marqué ma vie Je pense que c'est C'est le livre La série de livres Qui a marqué ma vie Top 3 des auteurs favoris Alors bah j'ai Caroline Forcément Par la force et des choses Agatha Christie Forcément Et en 3ème Je dirais Pierre Bottero Mais il y en a plein d'autres C'est les 3 qui viennent en premier Donc ça veut dire Ce que ça veut dire Donc ouais T'as plus ou moins déjà répondu A cette question Mais j'aimerais quelque chose Un peu plus précis Le livre qui t'ont marqué Pendant ton enfance Et que tu te souviendras Toute ta vie Justement à parler Sans d'un massin Tu as parlé des sans d'un massin Tu te souviens Mais en soi Il y a ceux que j'ai cités avant En fait Donc les livres de ma maman Ça ça m'a beaucoup marqué Je lisais beaucoup De petits magazines Genre les belles histoires Chez ma grand-mère Paternelle Donc ça c'est aussi Quelque chose qui m'a marqué Après quand j'étais Quand j'avais 10-12 ans Je lisais beaucoup Les petites séries De livres interminables Du type danse Earthland Les trucs comme ça Et sinon Claude vient de dire Ton enfance Ton adolescence Finalement Qu'est-ce qu'il te dit Un livre qui te rappelle Ton adolescence L'adolescence C'est Casting and Gene Je pense Aujourd'hui Aujourd'hui quoi ? Un livre aujourd'hui ? Oui Aujourd'hui Je dirais La scène des souvenirs De Kate Morton Qui est un de mes livres préférés Sinon il y a Les romans épistolaires Que j'aime bien Du type Les éplucheurs de patates Ou Petite recette de bonheur Pour les temps difficiles C'est des romans Que j'ai beaucoup aimé Si tu devrais garder Trois livres Seulement trois livres Pour le restant de ta vie Lesquels ? Je peux même pas garder Je peux Je vous la refais Je peux même pas garder Les sept Harry Potter Du coup Bah dans trois Oh Du coup je garde quoi ? C'est impossible Que je devrais relire du coup Inlassablement Faut que je prenne des intégrales Non ? Ça c'est un peu de la triche Non Plus sérieusement Bah du coup je prendrais Un Harry Potter Je prendrais un Agatha Christie Un Harry Potter Je prendrais Le dernier je pense Ça a longtemps été Le tome 3 Mon préféré Avec le Harry Potter et le prisonnier D'Azkaban Mais maintenant Je dirais Le dernier Allez C'est un des plus gros En plus Ensuite Agatha Christie Je garderais Le train bleu Voilà Parce que c'est un livre Moins connu d'Agatha Christie Mais que j'ai vraiment Beaucoup aimé Plutôt que prendre un classique Et le troisième livre Je sais pas pourquoi Il y a Nos étoiles contraires Qui me viennent en tête Bon j'ai adoré ce livre Je pensais pas Que j'allais dire ça Mais du coup Nos étoiles contraires Là je vais poser une question Un peu précise Je t'avouerais Que je sais pas quoi Quoi répondre moi même En tant que bibliothécaire Que penses-tu De la prestation de service Concernant les livres numériques ? C'est pointu comme question C'est très pointu C'est très très pointu Forcément ça arrive aujourd'hui Un livre c'est du papier Mais qu'est-ce que Comment arrive le monde du numérique ? La question des liseuses En bibliothèque Moi je trouve ça bien Qu'on ait des liseuses En bibliothèque Parce que C'est un endroit découvert La médiathèque Donc c'est important Qu'on puisse proposer des liseuses Après je pense pas Qu'il soit nécessaire Qu'on en ait beaucoup Parce que je pense Que les gens vont En emprunter une fois Pour tester Après soit ils adhèrent Soit pas Mais en général Les gens après S'achètent leur propre liseuse Après je pense que Pour que ce soit efficace Il faut acheter des livres Parce que bien sûr Sur les liseuses On peut mettre Des romans libres de droit Donc gratuits Dessus Mais c'est forcément Que des classiques Donc je trouve Que c'est un petit peu limité Donc il faut acheter Des livres Après le souci C'est que pour le moment L'achat de livres numériques En médiathèque Ce n'est pas réglementé Les lois ne sont pas Très claires Et donc du coup On est un peu borderline C'est pas évident Après je peux pas rentrer Dans le détail Parce que la question des liseuses Ce n'est pas moi Qui m'en occupe Là où je travaille C'est mon collègue Donc je vais pas aller plus loin Mais je pense que c'est bien D'avoir des liseuses En bibliothèque Et toi personnellement Parce que t'en as une Toi une liseuse Moi j'en ai une Mais Ça me fait mal de le dire C'est toi qui me l'as offert En plus Je suis très heureuse de l'avoir Je regrette pas ce cadeau Je trouve ça très bien Surtout que c'est toi Qui l'as voulu C'est moi qui l'ai voulu Tout à fait Mais je suis une fille de papier Je préfère avoir le livre en main Je pense que j'emmènerai ma liseuse Cet été en vacances Je pense que la liseuse Ça a vraiment une utilité Quand on est en voyage Quand on est dans les transports En commun Etc Mais dans mon salon J'arrive pas à me dire Je prends ma liseuse Et quand j'ai envie d'un nouveau livre Et que je me l'achète J'ai pas le réflexe De me dire Je vais me l'acheter En format numérique Je vais toujours spontanément L'acheter En format papier D'autant plus que Je trouve pour le moment La différence de prix N'est pas énorme Donc à choisir Je préfère avoir Le beau livre papier Donc en fait Tu conseilles la liseuse Pour ceux qui bougent Ceux qui sont dans le train En transport en commun Pour éviter Par exemple D'avoir 5 bouquins Dans le livre Dans le sac 5 bouquins dans le sac Et d'avoir juste ta liseuse Et tes 5 bouquins Finalement tu les auras Toujours avec toi Et ça te prend 2 cm sur 15 Bah oui Moi c'est le conseil Que j'aimerais Après je pense Que chacun a sa propre Perception de la lecture Et je sais Que certaines personnes Ne jurent que Plus que Pardon Plus que pour La lecture sur liseuse Donc voilà Mais moi c'est vrai Que l'usage que j'en ferais C'est plus comme ça Donc tu as parlé D'Harry Potter Avant Tu as parlé D'Essan Damassien Qui excite un film Quel personnage Aimerais-tu être Finalement Qui est représenté Quel personnage T'aurais aimé Vivre l'histoire Finalement A quoi tu t'identifies Est-ce que T'aurais préféré Être une sorcière Est-ce que T'aurais voulu être Je sais pas Comme dans Divergent Une fille Qui choisit son clan Non je n'ai pas envie D'être triste Je l'adore Mais franchement Je ne vais pas Spoiler la fin du livre Mais moi Je n'ai pas envie D'être triste du coup C'est bon Tu viens de le faire Tu viens de spoiler La fin Ceux qui ont lu Les premiers J'ai juste dit Que je ne voulais pas Être elle Parce que la fin Ne me convient pas Pour elle C'est tout J'ai juste dit ça Et ceux qui l'ont Lui comprendra Non moi je pense Que j'aimerais être Éwilane 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 Donc de la quête Éwilane De Pierre Bottero Parce que c'est une fille Désolée pour le mot Qui s'emmerde royalement Dans sa vie Et il va lui arriver Un truc extraordinaire Elle va se trouver Projetée dans un autre monde Qu'elle va devoir découvrir C'est un peu le même type Qu'Harry Potter Jusque là Mais c'est un monde Magique Qui m'a fait rêver Donc ouais Je me verrais bien Éwilane Et m'installer À Gwandalavir Ton personnage préféré C'est 4 Dans Divergente Le personnage C'est un personnage masculin C'est 4 J'aime vraiment beaucoup S'il existait en vrai Tu serais dans la merde Merci Tu sais mon avis Sur les hommes Qui sont beaux Donc c'est bon Quel livre voudrais-tu adapter Au cinéma ? J'aimerais bien Pas forcément au cinéma Ce serait plutôt en série télé La série La sélection Je pense que ça peut bien donner Parce que c'est La sélection C'est mes petits livres là-bas Avec les belles robes C'est une histoire C'est l'histoire Bon je pense que la plupart Qui regardent mes vidéos Connaissent la sélection Ça a été écrit par Kiraka C'est l'histoire D'une De Alors attendez Comment je peux commencer C'est une dystopie Ça se passe Très longtemps après nous Une dystopie C'est de la science-fiction D'accord Ça se passe Des années après La Terre Il y a eu une grosse guerre Tout a été détruit Les pays se reforment Et donc on est Dans un pays Où le fonctionnement Est suivant C'est une nouvelle monarchie Il y a un roi Une reine Et donc leur fils En fait doit trouver Une épouse Et ils font une espèce Bon en gros C'est le bachelor quoi Tu vois le type Et c'est vrai que Je pense que ça peut donner Quelque chose de très esthétique C'est Voilà Ça me plairait bien Ouais les faits de l'amour quoi En clair C'est un peu les faits de l'amour En fait j'ai toujours pas compris Pourquoi j'aimais cette série Parce qu'au final C'est rien d'extraordinaire C'est rien d'extraordinaire La plume Désolée pour l'auteur N'est pas extraordinaire Mais on est à paix Et d'ailleurs Je viens d'acheter Le tome suivant Qui est L'héritière Donc c'était censé être une trilogie Le tome 4 vient de sortir Là par contre Je suis un peu sceptique On va voir ce que ça donne Mais j'attends l'auteur au tournant C'est assez surprenant d'ailleurs Parce que finalement C'est pas du tout ton style Ni de séries Puisque tu regardes pas Des séries à le drôle Enfin tu as regardé Quelques séries Genre Si j'ai regardé Dawson et les frères Scott Ça compte quand même Ouais mais c'est pas Dallas Et il fait de l'amour quoi Non quand même pas Bah c'est pas Dallas non plus La sélection Bah ok Faut que tu le lises Non Difficile Quel auteur voudrais-tu rencontrer ? Ah Je me suis déjà posé cette question Parce que Il y a plus des auteurs anglophones Que j'aimerais rencontrer Mais comme je suis plus très douée En anglais Je me dis Est-ce que j'arriverais vraiment A profiter de la rencontre J'ai du mal à m'exprimer Et à comprendre Ce que l'auteur me dit Donc du coup Parce que c'est vrai Que si je pouvais rencontrer J.K. Rowling par exemple Ce serait juste Le rêve ultime J'avais fait un tag d'ailleurs Comme ça Qui s'appelait Le brunch des auteurs Que Nina avait créé Je vous conseille d'aller le voir Où justement je disais Les 5 auteurs Avec lesquels j'avais envie De bruncher Et du coup Pour cette fois-ci Je pense que je vais répondre Cindy Van Wilder Qui est l'auteur Des Outre-Passeurs C'est un roman de fantaisie Vous savez que j'adore la fantaisie J'ai vraiment hâte De me plonger dans cette série Et en fait J'attends Du coup Je vous fais une petite exclue J'attends avec impatience Le festival Les Imaginales Puisque je vais y aller Le vendredi et le samedi Je vous mettrai Bon on a été coupé Donc je reprends là où j'en étais Donc je disais Que j'irais au festival Les Imaginales Donc c'est le dernier week-end de mai Mais je vous mettrai toutes les infos Dans la barre d'infos Évidemment Puisque là j'ai plus Toutes les dates par coeur en tête Et donc j'ai hâte d'y être Puisque justement Cindy Van Wilder sera là Et en fait j'attends que ça C'est de la rencontrer Et d'acheter son tome 1 Enfin bon je vais mettre un peu de challenge Il faut qu'elle me convainque D'acheter son tome 1 Et voilà Donc je dirais J'irais elle Voilà C'est celle que j'attends Mais du coup la rencontre Se fera normalement Mais je pense que sa trilogie est bien Elle est déjà finie en plus Ça tombe bien Puisque le tome 3 est sorti en avril Donc j'aurais pas besoin d'attendre Si ça me plaît Je pourrais lire assez rapidement Les 3 tomes Donc tu parles des gens Que t'as cité dans Que t'as cité Que t'as rencontré Donc dans Savon du lit Les gens au show Quels sont les auteurs Qui t'ont marqué Que t'as rencontré comme ça Ça c'est un Savon du lit Ou autre chose Qu'un Savon du lit Pardon Ah oui c'est presque du direct Alors j'ai beaucoup aimé rencontrer Karina Rosenfeld Je l'ai rencontré Une fois Deux fois Je sais même plus Non je crois que je l'ai rencontré Qu'une fois J'ai beaucoup apprécié Elle a écrit Les centres de l'oubli Je sais qu'elle sera aussi Aux Imaginal Et j'irai aussi la voir Ça j'ai beaucoup apprécié Après je dois avouer Que je prends beaucoup de plaisir A aller rencontrer Des auteurs d'albums jeunesse Parce que bah voilà Encore une fois On en a parlé au début de la vidéo Par la force des choses Avec mon métier Je suis amenée à découvrir Pas mal d'albums Et c'est génial De faire dédicacer un album Parce que bah L'auteur vous fait Le dessin Enfin c'est génial C'est comme les BD d'ailleurs J'avais rencontré L'illustratrice Qui a écrit la BD La quête des Wilanes Puisqu'ils sont en train D'adapter la série de romans De Bottero en BD J'avais beaucoup apprécié aussi On a beaucoup discuté Je sais pas si tu te rappelles Donc voilà Mais en fait Toutes les rencontres Avec les auteurs En général Sont bien Après il y en a Qui sont plus timides Que d'autres Il y en a qui sont plus à l'aise Que d'autres J'avoue que je garde Un avis Pardon pas un avis Je garde un souvenir Assez mitigé De ma rencontre Avec Tatiana Deronet Pourtant C'est quelqu'un très actif Sur les réseaux sociaux Et je sais qu'il y en a beaucoup Qui apprécient énormément Cette auteure Je sais pas si elle était Pas dans un bonjour Ou si Elle était Je sais pas On a pas eu le temps D'échanger en fait Elle m'a vraiment Juste fait ma dédicace Elle m'a rendu le livre Et j'ai pas réussi En fait A parler avec elle J'avais fait de l'édicace Elle s'appelait Sarah Bon je l'avais pas encore lue Donc c'est sûr Je pouvais pas trop en parler Je l'ai lue après coup J'ai mis du temps d'ailleurs A lire Parce que j'étais frustrée En fait par ma rencontre Avec cet auteur Et au final J'ai beaucoup aimé le livre Mais voilà Je pense que c'est le seul Souvenir mitigé Que j'ai avec un auteur Et encore Je l'accuse de rien Après c'est des questions De feeling De moment Et voilà Donc on va conclure Par une dernière petite question Pour cette partie Oui Que recherches-tu Dans la lecture finalement Je cherche à m'évader Tout simplement C'est pour Plus réfléchir Plus penser Faire un break Quand on a passé Une grosse journée Ca fait du bien D'être dans un autre univers Et c'est pour ça Peut-être que J'aime particulièrement La fantaisie De partir complètement ailleurs Et voilà Moi ça me détend Et j'aime beaucoup ça Pour ça je pense Tout d'abord Ok très bien Donc la troisième partie Donc là ça va être Des questions un peu plus rapides Questions simples Donc pas forcément De besoin de T'exprimer longtemps dessus C'est souvent Des questions Assez logiques Oui Donc j'ai commencé Genre ne parle pas trop S'il te plaît Non parce qu'en même temps Il faut prendre la vidéo Déjà Oui Forcément il y a des questions Que tu en as déjà répondues Dans tout ce qu'on a exprimé avant Mais bon Ça va être rare Ok vas-y Fnac ou Amazon ? J'aurais préféré Que tu mettes Librairie indépendante Mais du coup Fnac ou Amazon ? Fnac Poche ou Grand Format ? Grand Format Chanteur préféré Hein ? Chanteur préféré Je l'aurais déjà dit Britney Spears BD ou Romand ? BD ou Romand ? Ils vont se foutre de ma gueule Avec Britney Spears Je m'en fous Plus trop maintenant Mais c'était ma chanteuse préférée De tous les temps Que j'aime toujours BD ou Romand ? BD ou Romand ? Oh mais c'est trop difficile J'aime les deux BD ou Romand ? Romand ? J'ai une question un peu bizarre Est-ce que tu m'aimes ? Et qui a posé cette question ? Qu'est-ce que tu m'aimes ? Il m'en a parlé avant Hors caméra Et j'ai répondu C'est pas trop le style de Nina Donc je pense que c'est Gaël C'est ça C'est Gaël Moi aussi je t'aime Gaël Donc la Nina Books La Nina Books Tout à fait Vous aurez lien des chaînes Que j'ai citées Et des blogs Que j'ai citées en barre d'infos Numérique ou papier ? Papier Série préférée ? Friends Emprunt ou achat ? Pourquoi j'ai hésité ? T'as hésité c'est moche C'est n'importe quoi C'est Friends Emprunt ou achat ? Ah c'est difficile pour les bibliothécaires De répondre à cette question Bon je peux pas trahir Emprunt Plutôt pain ou bistotte ? Ah c'est une question qu'on m'a demandé Pain Plus pain Youtube ou blog ? Ah j'ai déjà plutôt moins répondu à cette question une fois Ça me fait mal de le dire Mais je préfère Youtube Harry Potter ou Seigneur des Amens ? Harry Potter Désolé Guillaume C'est mon collègue Si tu passes par là Désolé mais c'est Harry Potter Friandises préférées ? Friandises préférées Les Frestagada Été ou hiver ? Pour lire l'hiver c'est sympa Mais j'aime pas avoir froid Donc je suis plutôt printemps ou automne Mais bon du coup je vais répondre Été Campagne ou ville ? Campagne 100% campagne J'aime pas la ville Chien ou chat ? Chien Série ou film ? Ça dépend Film avec mon chéri Et série quand je regarde toute seule Librairie ou bibliothèque ? Ah bibliothèque Mais j'adore les librairies Mais je peux que répondre bibliothèque Puis j'ai une question de ta collègue De ma collègue ? Ce qui est actuellement en stage C'est pas une collègue Qui me demande Pourquoi le salut de Pocahontas ? Je te vois dans tes vidéos Je ne sais pas Donc Wingapo Pour ceux qui ne connaissent pas Le salut de Pocahontas Elodie fait toujours ce salut Quand elle commence une vidéo C'est Mathilde Qui dit ça Salut Mathilde Tous mes collègues savent que je fais des vidéos Youtube en parenthèse Donc voilà Pourquoi ? Alors Gaëlle m'a posé d'ailleurs aussi cette question Et puis dans une vidéo Qu'elle a faite sur sa chaîne Vous irez voir avec ses copines Booktubeuses Elles sont quatre en tout Donc il y a les deux Gaëlle Il y a Mandy Et il y a Harmony Elles se sont moquées de moi Elles ont fait le salut de Pocahontas Je ne sais pas A vrai dire J'ai fait ça naturellement C'était spontané Je n'ai pas du tout pensé à Pocahontas Quand je l'ai fait Et puis je crois que c'est toi Qui me l'as fait remarquer la première fois Et je me suis dit Oh bon maintenant c'est ma marque de fabrique Alors je l'ai fait à fond Mais voilà Bon c'était la dernière question C'est une question rapide On va pouvoir conclure J'ai encore deux questions On va conclure Ça fait combien de fois que tu dis qu'on va conclure ? J'ai conclu à chaque fois les parties Maintenant on va conclure l'ensemble de la vidéo Très bien On va bientôt vous laisser partir Question qui est revenue souvent Combien de livres tu as ? Moi je le sais Je les ai comptés Pas de livres empruntés De livres achetés Ah tu les as comptés comme ça ? Oui D'accord Alors j'essaye de tenir une liste Une pâle Mais j'en ai aucune idée Mais honnêtement Je ne pense pas me tromper En disant que j'en ai pas beaucoup Parce que quand je vois Ça dépend Qu'est-ce que tu appelles pas beaucoup Donne-moi un chiffre déjà Qu'est-ce que tu es ? Honnêtement Il y a des booktubeuses Quand elles filment leurs vidéos Quand elles disent leur pâle Et donc leur pâle Ce n'est pas leur bibliothèque Leur pâle C'est uniquement les livres Qu'elles n'ont pas encore lu Qui sont dans leur bibliothèque Il y en a Elles ont des pâles de 100 200 Des chiffres énormes Moi je n'ai pas beaucoup de livres Mais tu triches Parce que De par ton métier Tu peux avoir des livres Plus facilement Ah bah oui Mais tout le monde Peut s'abonner à une bibliothèque Oui Tout à fait Et prendre sa carte Je ne dis pas le contraire Mais du coup Tu n'as pas répondu à ma question Combien de livres Tu penses que tu as à peu près Moi je dirais Allez entre 50 et 100 T'es loin du compte J'en ai plus ? 247 Tu rentres dans ma petite bibliothèque Ouais 247 Quand même Mais il y en a énormément J'ai lu un Dans les 247 J'ai une petite pâle En fait c'est ça J'ai une petite pâle J'ai une pâle médiathèque énorme Mais chez moi Je n'ai pas beaucoup dit Que je n'ai pas lu 247 Je suis impressionnée Je pensais que j'en avais moins Honnêtement Mais Parce que je n'ai pas Un grand meuble de bibliothèque Donc c'est bien C'est qu'il est très Tu veux aussi prendre Mon côté c'est ça ? Non c'est bon Je te laisse ton côté Mais ça veut dire Qu'il y a de quoi faire Malgré tout Très bien J'ai appris quelque chose Puis je vais poser Une dernière question Que je t'ai déjà posée D'ailleurs depuis quelques temps Ah mais pas dans cette vidéo Non Je suis content Parce qu'elle est ressortie aussi Dans les questions des gens Oui Quand c'est toi ? Quand tu te mettrai à écrire ? Quand je me mettrai à écrire ? Il y a un projet d'écriture C'est marrant Parce que quand j'en regarde Les FAQ D'autres personnes Booktubeux C'est vrai que c'est une question Qui ressort énormément Moi je pars du principe Que c'est pas parce qu'on aime Les livres Que forcément On aurait aussi envie d'écrire Oui sauf que je t'ai déjà souvent dit Que tu écris déjà très bien Enfin c'est mon avis Purement objectif Non non c'est purement subjectif Arrête T'es mon amoureux Ça ne peut qu'être subjectif Non je suis désolé Je t'ai déjà dit Que je trouvais que tu écrivais correctement Que c'était fluide Qu'il n'y avait pas de Pas d'arrêt Je veux dire La technique était très bonne après C'est sûr que l'imagination C'est autre chose Ça c'est très subjectif comme avis Mais un avis objectif De technique d'écriture Et de fluidité dans tes mots C'est quelque chose Que tu avais naturellement C'est pour ça J'étais toujours La question Je te l'ai souvent demandé Quand tu ne te mets pas à écrire Pourquoi ? Et pourquoi tu ne te mets pas du coup ? Je pense qu'écrire un avis lecture Et écrire un roman Ce n'est pas du tout pareil Après Effectivement Je n'exclus pas d'écrire un jour J'ai déjà écrit Tu le sais Tu m'as déjà vu écrire Je n'arrive pas à tenir le rythme Écrire ça demande un temps Énormissime Que pour le moment Je n'ai pas Je n'ai pas le temps De prendre le temps D'écrire Après pourquoi pas un jour Peut-être Mais ça C'est un autre challenge Quand même Je ne peux pas répondre A cette question J'aime beaucoup écrire Ça c'est sûr Mais Est-ce que j'arriverai un jour Au bout d'une histoire Ça Je ne sais pas Ok Ben voilà Ça va C'était pas compliqué Ça va T'as pas fait des questions Trop piège En tout cas Je vous remercie D'avoir posé Toutes vos questions Sur les réseaux sociaux Ça m'a fait super plaisir De répondre À vos questions À répondre à tes questions Merci de m'avoir accompagné Pour cette vidéo Et je dois préciser Oh Il faut voir que je te frappe Non je vous jure On arrive quasiment jamais Surtout qu'en plus Il y a aussi un revoir De Pocantas J'ai cherché Ouais mais moi Je ne fais pas le revoir De Pocantas Non mais plus sérieusement J'ai entendu son intro Et il dit Que c'est moi Qui lui ai demandé De faire une vidéo Et je me dois De rétablir la vérité Parce que C'est lui qui m'a proposé Moi j'impose à personne De passer devant la caméra Mais ça t'a fait plaisir quand même Ouais Après comme je l'ai dit Bon j'aime pas trop Non plus m'excuser Mais je vais quand même Le refaire encore Pour terminer Donc c'est quelque chose Que j'ai pas du tout l'habitude Donc j'ai regardé Vite fait la vidéo En tournant là Et je regarde beaucoup trop Mes gens Je regarde pas la caméra Je regarde Elodie Donc je suis désolé C'est des choses Que je n'ai pas l'habitude de faire Tu vas être obligé D'en faire une autre Pour t'améliorer Bon il a dit non Pour le moment Peut-être qu'un jour Il changera la vie Mais ouais Rester derrière la caméra Me couvient très bien Mais du coup C'était une bonne expérience Par contre je me suis bien amusé C'était drôle Il y a des questions Enfin des réponses Que je ne m'attendais pas forcément Après d'autres C'était très simple à savoir Surtout dans les questions rapides Des choses qui me faisaient sourire Non mais j'étais agrément surpris Par les gens Qui t'ont posé quand même Beaucoup de questions Après j'ai essayé D'être structuré Pour pas trop que ça soit Dans le même Ça soit un peu brouillon Et le bordel à droite à gauche Donc j'espère que ça a marché Puis bah voilà C'était cool Ouais moi j'ai bien aimé C'était de façon un peu originale De faire De faire cette vidéo Ça marche Bon bah à plus On va vous quitter Une gare Bye bye